Je vais d'abord commencer par remercier les étudiants, l'organisateur de cet événement, de m'avoir associé à cet événement. Je remercie également mes collègues, les enseignants et le directeur de la SUCCOM de m'avoir invité à participer à ce forum. Donc à travers ma présentation, je vais parler de Open Education, des OER, Open Education and Resource et des MOOCs. Voici le plan de rendez-vous. En Tunisie, l'initiation à l'interception en langue religie. Et puis je parlerai, selon mes lectures, selon mes recherches, les futures évolutions dans ce domaine. Je commence d'abord par la première diapo par rapport à cette première ligne de moi. Donc, par rapport à l'évolution, nous avons vu que l'OF est passée par différentes directions. Donc nous avons vu l'OF 1.0 centré sur les documents, puis l'OF 2.0 centré sur les utilisateurs, l'OF 3.0 centré sur les données, puis l'OF 4.0, l'intermètre des objets. Et donc tout ça a permis de faire évoluer les méthodes d'apprentissage. Donc il y a eu d'abord une mobilité spatiale, temporelle, une mobilité d'outils et de thème. Et il y a eu un grand usage des ressources sociaux et des outils de collaboration par les apprenants. Les outils de simulation trouvent maintenant leur place dans nos classes. Et un usage également des cartes politiques. Alors tout ça a été marqué par ce que j'appelle les 4 C. Alors les 4 C, c'est-à-dire que nous avons d'abord un contenu qui devient de plus en plus important. Le contenu est adapté parfois au contexte d'apprentissage. Il y a une grande objectivité de la part des apprenants. Et puis il y a une production continuelle de contenu, c'est-à-dire un partage de ce contenu par les différents interdits. Tout cela a permis donc une évolution du e-learning. Donc on est passé du e-learning vers le m-learning, le mobile-learning, puis le quadracet-learning. On voit que le multimédia, quand on l'a dans nos classes, ça permet d'abord d'avoir des vidéos, des séquences vidéo dans nos classes. Donc d'apporter le monde en quelque sorte dans nos classes. Mais en même temps, en utilisant cette technologie intelligente, ça nous permet d'être un peu plus visibles sur le monde. Donc la question que je me pose, quel serait l'impact sur les ressources éducatives et sur les ressources éducatives en général ? Alors je commence par cette définition. Donc j'ai écrit des définitions en anglais et en français. C'est une définition de l'UNESCO suite à une déclaration à Paris en 2012. On définit les ressources éducatives libres comme des matériaux d'enseignement et d'apprentissage, de recherche appartenant au domaine public ou publié, avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, leur adaptation et leur distribution à titre gratuit. Donc ce concept de ressources éducatives libres ou pour l'IA a été d'abord vu en 2001 à la mathématique où ils ont mis des cours ouverts en ligne. Donc depuis, il y a eu en 2002 une date clé où il y a eu la publication des Creative Commons et des licences. Donc ce sont les licences qui permettent le partage de ces ressources. Ce qui est intéressant avec ces ressources, c'est qu'il est possible de partager ces ressources, d'avoir un accès ouvert à ces ressources, de les utiliser, de pouvoir les modifier et de pouvoir combiner ces ressources et les repartager de nouveau. Il y a plusieurs répertoires de ressources éducatives libres, principalement des répertoires anglophones, mais il y a également des répertoires composables. Je résume sur cette diapositive les quatre R relatives aux ressources éducatives libres. On parle toujours de l'IU, c'est-à-dire c'est le fait de pouvoir réutiliser la ressource dans n'importe quel contexte. La redistribution, c'est de pouvoir la partager avec d'autres utilisateurs. La résolution, c'est le fait de pouvoir l'adapter à un contexte bien donné et limite, c'est-à-dire la possibilité de recombiner des ressources pour avoir de nouvelles ressources. Alors pour cela, il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des licences qui permettent l'usage de ces ressources. Donc principalement, il y a six licences. Donc d'abord, la licence CC BY, qui permet tout simplement le partage de la ressource, tout en donnant référence aux travailleurs. Puis c'est la licence qui permet le maximum de partage de la ressource. Puis la deuxième, donc CC BY, c'est-à-dire c'est la ressource, je peux la partager, mais sans possibilité de modification. La troisième, c'est le partage tout en gardant les mêmes termes de licence initiale. La quatrième, c'est le partage, mais sans possibilité d'utilisation pour un usage commercial. La cinquième, c'est le partage sans utilisation commerciale et dans les mêmes termes de la licence initiale. Et la cinquième, c'est la plus restrictive, c'est-à-dire qu'il n'y a ni possibilité d'utilisation à l'état commercial. Alors ce qui m'intéresse surtout, si nos étudiants décident d'utiliser ces ressources, quel serait l'avantage d'abord ? Alors l'avantage, c'est que ces ressources existent déjà sur le web. Donc ils vont d'abord acquérir une manière d'apprendre, donc une autonomie dans l'apprentissage. Ils vont accéder à des ressources très intéressantes dans les différentes disciplines. Ils vont acquérir également des compétences transversales et digitales d'acquisition d'accès à ces ressources. Et puis ça permet de mettre en place des types d'apprentissage des différences. Donc de l'apprentissage formel, de l'apprentissage informel, de la « core learning ». Donc ça diversifie les formes d'apprentissage. Par rapport aux enseignants, ça permet de gagner du temps. Quand je répare mon cours et je trouve des ressources éducatives libres par rapport à mon cours, ça permettra d'enrichir le contenu de mon cours. Ça permettra, si je produis des ressources éducatives libres, ça permettra de rendre mon cours beaucoup plus visible sur la communique et sur le web. Et ça introduit une certaine innovation pédagogique. Par rapport aux universités, bien sûr que ça permettra de partager les ressources entre les étudiants et les intervenants, aussi bien les enseignants que le stade administratif que les étudiants. Ça permettra un meilleur soutien pour les nouveaux enseignants, une visibilité des ressources produites par une université et bien sûr de démocratiser le savoir, c'est-à-dire de permettre un accès ouvert aux ressources produites par cette université. Maintenant, je passe au mieux. Alors, je commence par cette carte qui montre un peu l'évolution des ressources éducatives libres d'un réunion. Alors, on voit sur cette carte qu'au début, on parlait des ressources éducatives libres, et puis en 2000, pratiquement en début, il y a eu le premier MOOC dans le monde qui était au Canada, c'est par Stéphane Durs et John Simmons. Et ce premier MOOC, sur ce premier MOOC, il y a eu 2300 années. Et puis, il y a eu l'appliation de plateforme pour l'utilisation de ces MOOC en 2001. En 2012, on parle déjà de l'année des MOOC. Et en 2013, il y a eu le portal France Université et les Béliques, donc la mise en place de ce portal pour le MOOC en France. Alors, pourquoi maintenant on reparle du MOOC des ressources éducatives libres ? Parce qu'avec les MOOC, les ressources éducatives libres ont hébergé en plus. Donc, on voit un usage un peu plus important des ressources éducatives. Et du coup, on parle parallèlement des MOOC et des OIA. Sur ces diacômes, donc rapidement, on voit que, en moyenne, donc la durée d'un MOOC, c'est entre 5 et 8 semaines. Et en général, donc, les apprenants passent à peu près entre 3 et 4 heures pour l'apprentissage dans le Canada. Alors, deux principaux modèles dans un MOOC, on a le X-Learning et le C-Learning. Donc, dans le X-Learning, c'est un contenu principalement basé sur le contenu. Par contre, dans le C-Learning, c'est un MOOC qui se base sur ce qui est produit par la communauté, par le réseau. Donc, ici, j'ai un petit à peu comparatif entre les deux modèles. Donc, dans le X-Learning, pratiquement en garde du modèle traditionnel. C'est un modèle transmissif, c'est-à-dire que c'est le modèle classique de la glace. L'enseignant, il a un ensemble de contenu qu'il déploie sur un organisme ou un talent qui est bien déterminé. Par contre, dans les C-Learning, là, on a un modèle connectiviste, c'est-à-dire qu'il y a une reconstruction de l'apprentissage, il y a un partage des connaissances et un changement en quelque sorte de rôle, c'est-à-dire que l'apprenant devient un teacher ou l'enseignant est beaucoup plus facile à faire. Alors, les principales catégories, les ressources qu'on peut avoir dans un MOOC, on peut avoir des supports de cours, on peut avoir des ressources d'accompagnement et on peut avoir des ressources d'animation. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous parler de notre expérience d'un MOOC qui vient de se terminer, le MOOC d'initiation à la conception orientée objet. Alors, je présente d'abord le cadre de ce projet. Alors, c'est un MOOC qui a été accepté dans le cadre du premier appel à un projet lancé par l'AEF et l'IFI pour le montage du projet du MOOC. Donc, nous avons été acceptés avec le MOOC de l'éco-toutorisme. J'espère que je vais pouvoir m'enligner. Alors, c'est le premier MOOC 100% tunisien. Et pourquoi je dis 100% tunisien ? Parce que l'équipe pédagogique est constituée de quatre enseignantes tunisiennes. Donc, notre collègue, Dr. Sonia Abouche, qui est marié, est donc un chef de projet. Moi-même, co-auteur. Et le Dr. Léguerain. Mais j'aime le Dr. Léguerain. Alors, ce MOOC ne nécessite pas de pré-requis. Il est décalé sur cinq semaines. Donc, huit semaines zéro plus quatre semaines d'apprentissage. Et ici, j'ai mis les dates qui ont suivi, qui nous ont permis de suivre l'apprentissage sur ce MOOC. Il a porté principalement sur la méthodologie de conception audio des objets en utilisant le MOOC. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons proposé aux apprenants un mini-projet qui suivait, donc, leur apprentissage à partir de la semaine 1 jusqu'à la semaine 4. Ça, c'est le plan du cours. Donc, nous avons produit en totalité 11 capsules de vidéo. Nous avons produit pour chaque semaine, donc, à peu près trois activités. Ces activités nécessitaient des évaluations par le paire. Il y avait quatre prises par semaine. Trois prises par le centre. Donc, en moyenne, il y avait trois le centre, plus un prise final. Puis, à la fin, il y avait un prise final, donc, à la semaine 4. Ici, c'est un mystère qui montre le nombre d'un ski à ce MOOC. Il y avait 3 470 inscrits. Le jour où il y a eu le plus d'inscrits sur ce MOOC, c'était le 3 septembre. Ça, c'est pour montrer que le 3 septembre, j'avais publié sur la page Facebook de ce MOOC une annonce, une nouvelle annonce d'inscription, ce qui a permis d'inscrire 107 000 de personnes ce jour-là. Puis, vous voyez la répartition des personnes, donc, des apprenants sur les pays, des apprenants. Donc, le premier pays, c'était la France. Donc, le deuxième pays, donc, les apprenants n'ont pas un prix, mais l'avisier est le troisième pays. Ensuite, on voit que ce sont les filles de discussion sur le MOOC. Donc, on voit qu'il y a une utilisation assez importante des forums en début du MOOC, pendant les deux premières semaines. Les calculs de PDO, donc le plan de cours. Alors, ce qui est intéressant dans notre MOOC, c'est un MOOC d'informatique. Donc, initialement, ce qu'on faisait d'une manière classique, c'est-à-dire donner des exercices de conception. Ce qui était difficile pour nous, c'est de concevoir des prises par rapport à ces exercices. Donc, nous avons, par exemple, si je donne l'exemple d'une question, nous avons produit. Donc, c'est un diagramme, on propose des solutions par rapport à ce débat. Alors, les scénarios de développement de ce MOOC, il y a eu trois scénarios de développement. D'abord, on a demandé aux certains étudiants de suivre le cours et de faire des activités. Donc, de suivre le cours d'une manière traditionnelle en classe et de faire des activités en ligne. On a utilisé, personnellement, j'ai expérimenté un scénario de l'éducation avec des étudiants en matière de recherche, où une partie du cours, je n'ai pas rassurée, j'ai demandé de la suivre en ligne. Et puis, il y a eu des apprenants qui ont subi tout simplement le MOOC, c'est-à-dire 100% de le MOOC. Alors, quelles ont été vos motivations pour faire ce projet de MOOC ? Quand vous voulez faire des innovations pédagogiques, quand vous voulez expérimenter de l'évaluation paritaire, quand vous voulez délivrer un autre moyen d'apprentissage, une formelle et une informelle. Alors, l'essence de MOOC, c'est une MOOC quand même assez importante pour nous, parce que ça permettra, pour la prochaine session, de modifier un peu la manière d'éducation. Pour nous, c'était l'innovation, parce qu'il n'y avait pas d'autres connaissances de MOOC qui proposaient des mini-projets parallèlement aux activités proposées. On avait utilisé... Ce qui n'a pas marché, c'est qu'il y a eu, pendant quelques jours, un problème technique sur la plateforme, ce qui a interrompu un peu l'apprentissage des apprenants. En plus, nous avons trop focalisé sur les deadlines, alors qu'il fallait beaucoup plus focaliser sur les activités, sur la manière d'apprendre, on le fera pendant la prochaine session. Et nous estimons que les programmes sont des moyens très importants d'apprentissage, de communication sur les MOOC, parce que ça permet de résoudre plusieurs formules. Alors, tout simplement, le MOOC, c'est comme le MOOC, on l'apprend un peu. Alors, de les orientations culturelles, je suis chercheure en technologie de l'instinct de MOOC, et donc, je ne peux pas parler du futur. Donc, par rapport à le haut, on parle dans MOOC, on parle massive open online course. Donc, le haut dans MOOC n'est pas un sens forêt. Alors, l'ouverture, ce n'est pas l'ouverture dans MOOC, ce n'est pas l'ouverture dans les sources éducatives libres. C'est-à-dire, quand j'ai une ressource éducative libre, je peux toujours l'accéder, je peux la partager, je peux la retransformer, c'est-à-dire la réadapter à un contexte. Par contre, pour un MOOC, quand j'accède à des ressources, l'accès peut être limité par le tort du contenu. C'est-à-dire, il peut restreindre l'accès à mes ressources. Je ne peux pas, également, je n'ai pas le droit, par exemple, de traduire le contenu du son MOOC à une langue, à ma langue, par exemple, sans l'autorisation de l'auteur. Alors, pour des ressources éducatives libres, c'est possible. Donc, je crois qu'il faudrait s'orienter vers, certains auteurs en parlent déjà, on doit s'orienter vers ce qu'on appelle les compétences. Ensuite, ces diagons, donc, parlent de ce que Céphane Downs avait proposé il y a quelques mois. On parle de « Personal Learning Environment ». Les « Personal Learning Environment », ce sont les environnements qui vont permettre d'accéder, non seulement à un MOOC, mais à plusieurs réseaux d'apprentissage, à plusieurs outils de web. Alors, si cette diagons peut-être résume mieux, la nouvelle tendance, dans les postes d'apprentissage minimum, on trouve des outils web qui sont utilisés par les apprenants, on trouve des contenus qui sont partagés par leur père, mais on trouve également l'accès à tous les espaces, à tous les environnements d'apprentissage qu'ils utilisent. Et donc, c'est, en fait, quand on lit les articles, on voit que c'est la future tendance. Pour mettre en place de tel environnement, on voit qu'il y a une diversité d'outils web2, il y a une difficulté de chercher l'information, l'aspect interopérabilité devient de plus en plus important, et il faut utiliser les standards, et à mon avis, il faut utiliser les technologies de recherche antiques et du même data. Ce qui fait, donc, ce qui est vraiment le cœur de mes travaux de recherche, où on travaille sur les environnements personnels d'évaluation. Alors, pour terminer, je crois que deux nouvelles et deux tendances futures vont trouver leur place d'ici quelques années. On va parler de Open MOOCs très, très prochainement. On ne va que parler de Personal Learning Eval, parce que nos apprenants ne sont pas sur un seul outil, ils sont sur différents réseaux sociaux, ils sont inscrits dans différents environnements d'apprentissage. Et pour mettre tout cela, il faut réfléchir une autre manière d'apprendre, de diffuser le savoir. On doit parler de Open Pédagogie, on doit parler de technologie couverte, et d'évaluation est ouverte, évidemment. Ce matin, je termine pas à faire ces deux diapos. D'abord, ce matin, on avait parlé que d'autres systèmes éducationnels, je termine, je termine, Donc, notre système éducationnel ne permet pas d'avoir des apprenants qui sont, qui peuvent être sur le marché du travail. Je me vois que c'est vrai qu'un système éducationnel tel qu'il est conçu actuellement, devait introduire un peu plus d'innovation. Et pour terminer, c'est un col à participation pour le prochain Open Education Week, qui se tiendra du 16 au 11 mars, partout dans le monde. Donc, chaque pays, il y aura des événements pour parler de ressources éducatives libres, de MOOCs. Je fais partie d'un comité international pour la participation à cette semaine. Donc, je vous invite à suivre le site de cet appel. Et si vous avez des expériences à partager à travers des webinaires, à travers des cartes sur vidéo, étudiants, enseignants, cadres administratifs, vous êtes bien mieux. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements